Le Green IT, c'est quoi et à quoi sert-il ? Le Green IT et le numérique responsable, c'est des outils qui nous permettent de mesurer où sont nos impacts et d'agir en fonction pour pouvoir réduire notre impact écologique et sociétal. C'est une démarche qui vise à réduire l'impact écologique du numérique parce que le numérique n'est pas immatériel, il est responsable d'entre autres 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial donc c'est autant que la flotte de camions et deux fois plus que l'aviation civile et aussi d'une contribution à l'épuisement des ressources naturelles, des métaux, des terras, etc. et aussi d'un impact social important. Quelles actions peut-on mettre en place rapidement ? Alors comme l'essentiel de l'impact est à la fabrication des équipements ce qu'il faut c'est éviter de les redoubler, d'en fabriquer plus donc garder les terminaux le plus longtemps possible les réparer, en racheter en seconde main et qu'on ne peut plus les réparer et les recycler en les collectant correctement et aussi mutualiser les terminaux par exemple avec l'approche Bring Your Own Device où on utilise le même matériel pour la vie professionnelle et la vie personnelle et il y a aussi un exemple de mutualisation qui est le plan de computing en fait on mutualise les serveurs entre différentes entreprises où on partage la même infrastructure et pour aller plus loin un des leviers le plus impactant lorsqu'on produit un service numérique c'est la conception avant la phase de réalisation donc on va travailler avec les utilisateurs finaux des UX, des designers pour faire en sorte de produire quelque chose qui répond directement aux besoins d'utilisateurs sans avoir des fonctionnalités superflus et lors de la phase de conception on va faire en sorte qu'on puisse faire tourner cette application sur une tranche d'appareil qui est le plus large possible d'un vieil smartphone à la toute dernière version d'un ordinateur Le Green IT est-il rentable ? Eh bien oui grâce au Green IT on utilise ces appareils plus longtemps on utilise moins les serveurs et on consomme moins de données en plus de cela les produits conçus répondent beaucoup plus aux attentes des utilisateurs ce qui permet de les fidéliser car les utilisateurs de services numériques adorent quand c'est facile et performant ajoutez à cela les bonnes pratiques de développement qui permettent un meilleur référencement notamment grâce à une meilleure accessibilité enfin un produit bien conçu sera plus pérenne dans le temps Comment Zenica peut vous aider dans votre démarche Green IT ? Plusieurs solutions s'offrent à vous la sensibilisation pour parler Green IT au plus grand nombre la formation pour apprendre les grands enjeux et les actions clés Zenica est partenaire de Green IT.fr la référence en France dans le domaine nous proposons notamment la formation éco-conception de services numériques créée par Frédéric Bordage enfin Zenica peut également vous accompagner dans la réalisation concrète de vos projets Allons-nous rappeler que la formation de la formation a été enceinte de vos projets nous avons vu la formation de vos projets